Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Ogini sur la réalisation d'une porte temporelle de base. On va mettre en place des systèmes particuliers de base qui vont nous servir à réaliser une porte temporelle que l'on pourra faire évoluer en système volumétrique ou en complexifiant les systèmes particuliers. Ici, on va voir les bases d'une porte temporelle avec la réalisation du contour qui s'agrandit, qui pourra évoluer, se mettre en rotation, avoir une dynamique plus importante. Et puis, les ondes gravitationnelles autour qui sont bruitées, qui s'échappent de la porte temporelle, comme on peut le voir ici sur le visuel. Donc, on va regarder cela, cette mise en place. Et notamment, on va s'intéresser plus particulièrement à un node dans le pipeline du système particulière. C'est le node PompStream qui va permettre de créer des pipelines de réalisation différents selon certaines conditions, notamment, par exemple, l'âge des particules et qui va permettre de diviser, je dirais, la simulation particulière en plusieurs systèmes qui vont, un, d'une part, servir pour la porte, deux, pour servir, par exemple, ici, dans notre cas de figure, des ondes gravitationnelles qui s'échappent de la porte. Donc, on va regarder cela. Ici, je vais arrêter le visuel. OK, donc, on va mettre de côté le visuel. Et on va venir, donc, ici, directement sur la simulation. Alors, on avait vu comment on pouvait mettre en place, donc, directement un système, donc, de simulation particulière. Je le rappelle, ici, à titre indicatif, on va avoir, donc, on va créer, ici, un objet d'émission. Alors, dans notre cas de figure, c'est un torus qui va servir, donc, d'émission. On va avoir un torus d'émission et un torus d'attraction, ici. Donc, le torus d'émission, il est, ici, à l'extérieur, et le torus d'attraction est, ici, donc, à l'intérieur. Ce torus d'attraction, on le verra dans les prochains tutoriels, on va le transformer de telle manière qu'il ait une certaine agitation et qui permet, donc, d'attirer les particules qui partent du torus extérieur vers le torus intérieur. Donc, on a vu, dans un précédent tutoriel, comment réaliser, donc, des systèmes d'attraction sur les objets ou sur les curves. Et donc, ici, c'est exactement ce système qu'on utilise. On va créer, ensuite, un DOP Network, ici, qui va nous permettre, donc, d'obtenir la simulation principale. Alors, je rappelle que le DOP Network, il est composé, enfin, pour, dans le cas de figure, d'un POP Solver, donc, d'une simulation particulière, d'un POP Solver, bien sûr, d'un POP Object qui permet de régler, donc, différents paramètres, donc, des particules. Et, au départ, ici, en haut, un POP Source qui va être, donc, sourcé avec le torus extérieur. OK ? Le torus extérieur que l'on voit ici. Donc, on va l'appeler, donc, source, ici, je le rappelle, SOAP Object, torus Object, ici. Et, ensuite, on va pouvoir créer, donc, un Pipeline qui va venir se connecter, comme on le voit, ici. OK, j'ai remonté un peu, voilà. Qui va pouvoir venir se connecter, donc, ici, sur le POP Solver. OK, je change de Desktop, ici, je suis passé en BOSS 01, pour mieux voir le Pipeline, ici. Pour voir, donc, le Pipeline de réalisation, ici, et voir, donc, la déviation, je dirais, du Pipeline, ici. La ligne, donc, créée avec le PopStream, c'est ce qui nous intéresse, ici, dans ce tutoriel, qui va permettre, donc, de créer, donc, un deuxième élément, ici, particulière. Donc, à partir du corps principal, ici, que l'on a, donc, à partir de la source, on va avoir, donc, la mise en place d'un PopWin et d'un PopDrag, qui va permettre, donc, de créer une agitation, et qui va permettre de créer, donc, l'émission et l'attraction sur le cercle central, ici. Et, à partir de là, on va séparer en deux le flux particulaire. Donc, d'un côté, avec le PopStream, on va avoir, donc, tout ce qui s'échappe, qu'on va appeler onde gravitationnelle, à l'arrière, ici. Et, dans la partie centrale, donc, on aura le PopColor, ici. On le voit, ça sera en orange, et on reconnaît bien, donc, le cercle orange, ici, avec le PopAttract sur le torus. Et, pour les autres particules qui, avec une condition sur le PopStream, ici, c'est ça qui est intéressant, on va créer un SourceGroup, ici, directement. Soit on peut le rentrer dans le VexExpression, ici, soit, on peut le taper directement, ici, SourceGroup, donc, ici, arrobas Age supérieur à 5, à savoir qu'on a défini, bien entendu, à partir du onglet Birth, ici, la durée de vie, LifeExpenses à 20. Alors, le PopStream, ici, on peut mettre, soit l'âge, ou soit le nAge, Age, donc, l'âge normalisé, et à ce moment-là, on aura une valeur entre 0 et 1, et ici, on aurait mis, par exemple, 0,25. Et, à partir de là, eh bien, les particules vont suivre une autre simulation qui va être constituée du PopWin, PopDrag et PopColor, ici, pour donner ce que l'on voit, donc, à l'arrière, légèrement bleuté, gris bleuté, ici, les ondes, enfin, les particules qui s'échappent avec un PopWin relativement fort, qui fait fuir, donc, les particules vers l'arrière. Donc, c'est bien ce type de simulation que l'on obtient, grâce, notamment, justement, à ce PopStream, ici, qui nous permet de construire, donc, un deuxième chemin particulière, ici, et un deuxième visuel, et on peut imaginer en créer d'autres, avec des conditions différentes, encore une fois, que l'on pourra entrer, soit dans le SnapNet, ici, donc, le VexExpression, dans le panneau du VexExpression, ici, pour mettre une condition, ou directement, ici, sur le SAUCEGROUP, qui permet de séparer, donc, deux groupes particulaires, un qui va rester, encore une fois, donc, à constituer le cercle de la porte temporelle, et un autre qui va constituer, donc, bien entendu, ici, les ondes gravitationnelles qui s'échappent de la porte temporelle. Ok, après, le reste n'a pas, ne change pas par rapport à ce que l'on avait vu, il y a une gravité, ici, qui est relativement faible, ici, mais qui est contrée par le vent, je dirais, qui repousse les particules, elles descendent légèrement, donc, sur l'arrière, et on a, donc, ensuite, la gestion, du point de vue de la coloration des particules, bien entendu, que l'on verra dans un prochain tutoriel, et l'alpha, bien entendu, qui permet de dissoudre, au fur et à mesure, les particules qui s'échappent vers l'arrière, qui forment ces fameuses ondes gravitationnelles, qui sortent de la porte temporelle, ici. Donc, voilà pour cette mise en place de ce puffstream, ici, qui va nous permettre de créer différents flux particuliers, et différents visuels particuliers, qui vont pouvoir s'associer les uns avec les autres, pour créer, donc, un visuel plus complexe, ici, donc, en deux temps, de base. On verra que, dans les prochains tutoriels, pour cette porte temporelle, qu'on peut faire des choses nettement plus compliquées, bien entendu. Donc, voilà, ici, ce que l'on retrouve au final, bien entendu. Donc, la porte, ici, où les particules, certaines sont attractées et collées, donc, à l'élément, ce qui donne des effets un peu radials, comme ça, avec des points, comme une porte, avec des effets de chaleur, un peu des fibres de radiation. Donc, cette volonté de vouloir garder une porte un peu fixe, opposée, donc, justement, à un flux particulière, plus fluide, ici, à l'arrière. Et c'est grâce, encore une fois, au puffstream, qu'on a pu séparer les deux systèmes particuliers. et on voit bien, donc, la jonction entre les deux. On voit que les particules des ondes gravitationnelles partent bien de la porte et, à un moment donné, sont transformées, donc, justement, et déviées de sortie de la porte gravitationnelle pour réaliser ces fameuses ondes.